Nous allons nous rendre là, au Maroc. Après le gros séisme dévastateur, j'avais vraiment envie de savoir comment ça se passe actuellement, qu'est-ce qui va être mis en place, et surtout voir les dégâts, parce que savoir que de ce que je sais, c'est quand même gros. Jour 1, on arrive bel et bien au Maroc. Nous venons d'arriver à l'aéroport de Marrakech, avec toute l'équipe de Yuma La Pille. On est venu ici pour aider les personnes qui sont sinistrées, en tout cas, avec plus l'échelle, essayer d'apporter quelque chose, un soutien. Donc tout au long de la vidéo, vous allez constater tous les dégâts avec nous, nous allons voir aussi l'avancée de tous vos dons. Yuma La Pille se tient d'être transparent. On va vous montrer ça en image, et on se retrouve bientôt. Dans la nuit du 8 septembre, vers 23h environ, a eu lieu un séisme dévastateur vers Marrakech, au Maroc. Ce séisme a été de magnitude environ 6,7 sur l'échelle de Richter. Avant d'arriver à Tikert, on est passé du coup à l'entrepôt de Yuma La Pille. Nous sommes actuellement dans un entrepôt non loin du centre-ville de Marrakech, qui était quand même primordial de passer par cette étape, pour voir déjà tous les dons, et de pouvoir directement les acheminer jusqu'au village. On se rend directement au village de Tikert, pour voir l'ampleur des dégâts, et c'est probablement l'image que vous avez dû voir sur tous les journaux. Donc on est parti sur place dans ce village-là. Sur la route, déjà le temps il passe, il passe, donc il y a 30 minutes, 1h, 1h30 qui passe, et on monte de plus en plus haut, de plus en plus haut. Donc du coup on était dans deux voitures différentes, et là on tombe en panne. Voilà voilà, je pense que... En fait pour vous expliquer, c'est qu'on montait tellement haut que je crois que la voiture elle n'a pas supporté, du coup voilà, petite pause. En attendant, on en a profité pour parler un petit peu avec les habitants, parce qu'on voyait de plus en plus, en fait plus on montait, et plus on voyait les dégâts du séisme. C'est vraiment impressionnant, et du coup on a commencé un petit peu à parler avec les personnes, s'ils ont été touchés, ça allait. Ce n'étaient pas les régions les plus catastrophiques. Chemin faisant, on continue, on remonte dans la voiture, parce qu'on ne sait pas d'où est sortie cette personne, mais elle est venue pour nous porter secours, et puis on a continué le chemin. Plus on monte, et plus on s'aperçoit qu'il y a énormément de tentes. On voyait également des débris, des espèces de gros rochers qui sont sur la route, de ce que des habitants ont raconté. La plupart des rochers ont été enlevés, c'est-à-dire que quelques semaines auparavant, ça devait être catastrophique. Là, actuellement, c'est ce qu'on observe. Donc toutes les personnes qui sont dans ces tentes sont des personnes évidemment qui ont été évacuées de leur maison, ou bien qui sont survivants. Après environ trois heures de route, parce que c'est vrai que les montagnes vues comme ça, on se dit c'est quand même assez rapide, mais non, en fait, c'est vraiment long. Et du coup, on montait, on montait, on montait, et puis on arrive enfin au village de Tickert. On est arrivés sur les lieux. J'ai du mal à filmer. Je pense que je vais récupérer les images de les directs où ma vie, parce que je ne vous laisse pas en fait. 70 morts là, actuellement, où nous sommes. Ah ouais, non. La situation, elle est terrible, elle est catastrophique. En fait, il ne faut pas s'imaginer que les endroits qui ont été touchés sont des endroits où il y avait énormément d'urbanisation, etc. C'est vraiment des villages hyper oculés. C'est un village composé principalement de berbères. Ça veut dire même au niveau de la langue, quand on parlait avec les personnes, les habitants, ils parlent beaucoup plus quand même berbères, donc Tamazir, plutôt que le Dalija. Mais on arrive quand même à communiquer. Bon, je vous avoue que ce n'est pas moi qui s'est occupé de ça, parce que je ne le parle pas réellement. Mais avec du coup Humanapil, on a pu discuter avec eux. J'observe dans le village plusieurs choses. Déjà, en fait, si vous voulez, il y a un petit ruisseau. On voit qu'il y a des dames qui font leur linge et un tas de tentes, c'était impressionnant. On voit également la gendarmerie royale qui est sur place. Alors ça, je vous avoue que ça m'a étonnée, parce que je ne m'attendais pas à voir justement que les habitants. Donc on est parti discuter avec eux. Et ces personnes-là, enfin la gendarmerie, elle nous explique qu'elle est ici pour gérer tout ce qui est de l'ordre de la sécurité et également pour nous escorter. La gendarmerie, elle nous montre les endroits qui sont totalement dévastés. Et là, le choc. On a eu, bref, un tas de témoignages. En fait, on marche, on marche, on marche. Et au fur et à mesure, chaque habitant, avec respect, honneur et dignité, explique leurs témoignages et ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire qu'il y a eu, qui a eu, des jours, d'une heure, tu m'a dit. J'ai eu l'amлерie, j'ai eu l'amлерie, dans leur vie et ils m'a montagent avec eux. Ils m'ont amené dans leur terre. Je n'ai pas besoin d'un confinement, parce qu'ils sont en train de marcher. On a même pas le temps à faire. on ne m'a jamais hâte. On a fallu tous les deux ans à traverser. On a hâte, il a de l'adoption dans leur travail. Je ne m'essaye pas le temps de traîcher le temps. Je vous avoue que c'est dur à encaisser, Mais voilà, on continue à constater les dégâts. Tout le village a été détruit, sauf le minarii de la mosquée. Je souligne également ces petits-enfants qui couraient à droite à gauche. Vous voyez ce contraste, ce que je ressens à ce moment-là. Pour vous prendre un exemple, on est tombé sur un petit, mais adorable. Pour moi, c'est la mascotte de ces deux jours au Maroc, qui s'appelle Zakaria. Je vous parlais de ce contraste, c'est celui-ci. Zakaria, c'est aussi ce petit qui a perdu sa maman. Vous allez le voir régulièrement avec son père, mais il a perdu sa mère sous les décombres. C'est perturbant parce que tu retiens tes larmes, parce que déjà, ces personnes-là ont vécu quand même quelque chose de dramatique. Toi, tu arrives pour les aider et tu ramènes tes larmes, ça ne les aide pas vraiment. Donc, on garde quand même la face. On est vraiment ici pour simplement les soulager. Voilà, c'est vraiment le mot. L'objectif de cette journée, c'est réellement de constater l'ampleur des dégâts et de savoir à quelle hauteur peut-on aider et soulager les habitants, mais également d'avoir un premier contact, parce qu'on ne va pas arriver et balancer des dons sans comprendre comment ni aussi de quelle manière. C'est pour cette raison que la première journée est réellement pour constater les dégâts. La deuxième journée, on passe à l'action. Bonjour tout le monde, nous sommes sur la seconde journée pour aider les sinistrés ici à Tikert. Comme vous pouvez le voir juste à droite, nous avons un camion. Toutes vos donations sont juste ici. Il en reste encore pas mal. Là, on a toute une équipe de locaux qui travaillent pour Human Appeal, qui vont prêter main-forte pour tout décharger le camion. Tout est réparti de manière très organisée. Et puis après, on montera tout ça en haut à ceux qui en ont besoin. On y voit toute la joie des habitants qui arrivent autour du camion et qui viennent vraiment prêter main-forte. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas là à croiser leurs bras et attendre que ça se passe. Ils s'organisent de sorte d'acheminer les colis. Donc, une personne qui est proche du camion, une à quelques mètres, l'autre à quelques mètres, jusqu'à les mettre sur plein de petites palettes. Des tentes sont mises en place par Human Appeal. Donc voilà, on commence à prendre les barres de fer, on monte les tentes d'une certaine manière. C'est quand même assez rapide. Elles sont recouvertes assez proprement, de manière opaque. En fait, tu vois clairement qu'il y a une certaine intimité et il y a un écart. Juste en gros, il y a des palettes qui ont été déposées. De quoi dormir, des matelas, de la vaisselle. On a un peu de nourriture, de l'huile, des genres de pâtes. Vous allez avoir de la couverture parce que cet hiver, il va être rude. Donc, on a besoin énormément de quoi se réchauffer. Et là, on continue. Vous voyez que les tentes ont quand même été bien montées. Je les trouve beaucoup plus solides et beaucoup plus grosses que celles qu'on avait vues, je pense, au début de cette vidéo. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc, on va vous montrer encore une fois l'avancée des choses. Les locaux, du coup, ils se sont tous mis main dans la main pour tout raménager ici. Parce qu'il faut quand même faire une bonne montée. Ces tentes-là, en fait, c'est l'association entre Human Appeal et l'association El Haun qui ont fait en fait toutes ces tentes qui sont quand même beaucoup mieux, beaucoup plus solides. Et surtout pour se préparer à l'hiver parce que l'hiver est ultra rude. Et c'est ce qu'ils craignent aussi. Ça m'a paru difficile de vraiment voir la réelle réalité parce que, voilà, on a tendance à voir ça sur les réseaux sociaux, de l'entendre par nos proches. Moi, j'ai de la famille à Marrakech. Et franchement, de le voir sur place, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et puis, nouveau contraste, on y voit juste à côté un petit parc pour enfants. Et en fait, tu vois les enfants qui crient, qui rigolent, qui descendent des toboggans, qui se chamaillent un peu entre eux aussi, enfin qui sourient, etc. Ça donne réellement envie d'en faire encore plus pour eux. Vraiment, c'est là aussi où je me suis rendu compte parce que c'est la première fois que je vais faire ce genre d'action. Et c'est vrai que plus on fait de dons, plus il y a de moyens parce que franchement, c'est le nerf de la guerre. Et c'est seulement avec l'argent qu'on va pouvoir faire plein de choses. Et c'est là où j'ai remarqué, par exemple, comment tu veux achimer les choses sans qu'il y ait de l'argent ? Il faut bien payer l'essence, quoi. Comment tu veux qu'une fois qu'on a ce camion, qu'il soit garni ? Il faut évidemment les dons. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que même si ton don, c'était un pack de lait, tu vois, et il a été transformé en pack de lait, ça va servir à ces personnes sur place. Et évidemment qu'il va y avoir cet effet de masse. Tout à chacun, en fait, tous, on vient apporter notre petite pierre à l'édifice, minime soit-elle. D'ailleurs, je vous fais passer le message, mais il vous remercie pour tous vos dons. De penser à eux, et carrément, ils nous faisaient des invocations, c'était adorable. Notamment, en fait, on parlait avec le plus vieux du village qui n'arrêtait pas sans cesse, sans cesse de faire des invocations. Et à la fin de cette journée-là, on a clôturé par plein d'invocations de l'imam du village, qui nous fait tous des invocations à nous tous, à tous les musulmans. Et il a même pensé, parce qu'au même moment, il faut savoir qu'il y a eu une grosse catastrophe en Libye. Et pareil, des invocations pour la Libye. Enfin bref, c'était un moment riche en émotions, mais pleine de reconnaissance. C'est vraiment incroyable. Je vous mets toutes les informations en description de cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Et ne les oubliez surtout pas, parce que ce n'est pas terminé. Sous-titrage ST' 501